Voici la première carte bancaire. Elle a été lancée par American Express en 1967. Un petit morceau de plastique de quelques centimètres qui va totalement bouleverser notre manière de consommer. C'est en tout cas le message que font passer les banques dans les années 80. Dans les pubs, on vante la carte bleue comme une révolution avec laquelle on peut t'acheter dans tous les magasins en un claquement de doigts ou retirer de l'argent dans la rue. Bref, un monde idyllique. Voyez la vie en bleu avec la carte bleue. Mais le problème, c'est que la carte bancaire est rapidement devenue la cible des escrocs. Alors les banques ne cessent de chercher la parade à chaque nouvelle menace. Par exemple, les bandes magnétiques où sont enregistrées nos données bancaires étaient faciles à pirater. Alors en 1986, les banques ripostent avec la carte à puce. Une invention née en France. Une sorte de mini-ordinateur d'à peine un centimètre où sont cryptées nos informations bancaires. C'est un peu le coffre-fort de notre carte. Les cartes à puce sont réputées inviolables. Seulement voilà, dans les années 2000, c'est le boom d'Internet. L'achat en ligne explose. Or sur le web, la carte à puce ne sert à rien. On fait ses achats en entrant ses informations et ses codes directement. Alors les banques imaginent une nouvelle sécurité. Le cryptogramme. Trois chiffres inscrits au dos de notre carte et qui deviennent obligatoires lors de nos achats en ligne. L'ennui, c'est que les banques ont beau mettre en place des techniques de plus en plus sophistiquées, les escrocs trouvent à chaque fois le point faible. Et aujourd'hui, ils développent de nouvelles techniques pour s'emparer de la totalité des informations de notre carte et les utiliser sans limite. Il existe même un marché parallèle de nos données où elles s'échangent et se monnaient. Un homme a accepté de nous faire entrer dans cet univers souterrain virtuel. Il fait partie du monde des escrocs nouvelle génération, les pirates du web. Nous lui avons garanti l'anonymat. Car ce qu'il s'apprête à nous montrer, c'est un monde totalement illégal qui se cache dans Internet. C'est ce qu'on appelle le Darknet. C'est-à-dire l'Internet noir où les escrocs revendent des coordonnées bancaires et où se développent bien d'autres trafics illicites. Droh, garme, tueur à gage, pédophilie, tout ce genre de choses, en fait. Tout ce qu'il n'y a pas sur l'Internet classique. Mais avant d'accéder au Darknet, les pirates prennent toutes les précautions pour ne pas être pistés par la police. Ils utilisent un logiciel spécial pour être intraçable. On peut le trouver facilement sur Internet. Il est parfaitement légal. Il s'appelle Tor. C'est un navigateur Internet comme Safari ou Internet Explorer. Mais il a une particularité et c'est clairement écrit sur le site. Il garantit l'anonymat sur la toile et protège de toute surveillance. En clair, il permet de devenir invisible quelles que soient les activités sur le web. On est protégé par l'anonymat, grâce à Tor. Donc tout le monde se permet un peu tout. Il faut savoir que les sites Internet du web profond ont une particularité. C'est qu'ils n'ont pas d'adresse propre. C'est une suite de chiffres et de lettres complètement aléatoires. A l'origine, Tor a été créé par l'armée américaine pour sécuriser ses communications internes. Mais notre hacker va maintenant nous montrer que les pirates du web ont détourné Tor de son objectif premier pour s'adonner à des commerces illicites. Il installe Tor sur notre ordinateur. Le logiciel va brouiller notre trace en changeant notre adresse IP. C'est cette série de chiffres. Une sorte d'empreinte personnelle qui permet de localiser l'appareil que l'on se trouve chez soi ou sur son lieu de travail. Il y a des sites qui permettent de localiser les adresses IP. Après, ce n'est pas précis précis, ça peut varier de quelques centaines de mètres. Mais en gros, oui, on sait dans quelle ville elle habite, chez quel opérateur elle est. Initialement, l'adresse IP de notre ordinateur est celle-ci. Un chiffre qui commence par 80.14 et qui est connecté depuis Paris. Désormais, Tor va la remplacer par celle-là. Une autre adresse IP trouvée au hasard sur le web. Celle d'un ordinateur localisé à Amsterdam. C'est bien la preuve qu'on est vraiment un traceable. Le principe de ce logiciel, c'est de vraiment rendre sa connexion noyée dans la foule. Donc en gros, notre ordinateur va se connecter à différents serveurs du monde entier. C'est impossible de remonter jusqu'à l'ordinateur, jusqu'à l'emplacement réel où on se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada